Ce projet de loi est le dernier texte d'une série de quatre projets de loi qui avaient été annoncés par le gouvernement au Conseil national au mois de janvier 2023, suite au dépôt et à l'adoption du rapport Monéval concernant la principauté de Monaco et plaçant cette dernière sur la liste des pays sous surveillance. Ce texte vient de clore une série d'études de différents textes de loi qui sont destinés à mettre la principauté de Monaco en conformité avec les recommandations qui ont été formulées dans le cadre du rapport Monéval, mais également en fonction des recommandations du GAFI qui sera in fine l'organe qui viendra examiner la conformité de la législation monégasque et également la mise en ordre de ces mesures au sein de la principauté de Monaco. Ce texte qui est particulièrement volumineux et technique vient d'une part harmoniser les dispositions relatives au trust, aux autres textes qui avaient été adoptés précédemment, notamment en ce qui concerne les sociétés commerciales, les sociétés civiles, les associations et les fondations. Et la deuxième partie de ce texte vient finalement mettre en conformité différentes dispositions éparses qui avaient été soit oubliées, soit mal transposées dans le cadre des premiers textes de loi qui avaient été étudiés dans une certaine célérité. Et donc ce texte vient finalement harmoniser l'ensemble des quatre textes qui ont été votés au cours de la dernière année afin de permettre d'avoir une législation parfaitement conforme aux dispositions du rapport Monéval et aux recommandations du GAFI. On parle aujourd'hui de PL4, du projet de loi numéro 4, donc de cette série qui avait été annoncée. Il ne faut pas oublier qu'au mois de novembre 2023, nous avions déjà adopté, dans le cours du mois de novembre, et lors de la séance publique du 30 novembre 2022 exactement, cinq textes de loi déjà suite au dépôt du pré-rapport Monéval et en prévision de cette évaluation. Donc au total, en 14 mois, nous avons étudié neuf textes de loi pour pouvoir placer la principauté de Monaco au niveau des exigences qui sont aujourd'hui celles du GAFI et celles de Monéval, et pour pouvoir sortir par le haut par la suite et éviter un placement sur liste grise ou, si tel ne veut pas être le cas, d'en sortir le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier non plus que ces évaluateurs font leurs critères d'évaluation sur deux critères. D'une part, c'est la conformité de la législation nationale avec les recommandations internationales, et notamment les normes et les directives européennes, mais également le volet effectivité. Nous, nous avons adopté aujourd'hui les textes de loi, nous avons placé la principauté de Monaco en conformité avec les standards européens. Il appartiendra maintenant au gouvernement et aux différents organismes nationaux de rapporter l'effectivité de ces textes, c'est-à-dire de mettre en œuvre ces textes afin que cette effectivité puisse être évaluée par le GAFI, notamment, et éviter ainsi un placement sur liste grise. Donc nous pouvons estimer que nous arrivons au bout du processus Monéval stricto sensu, mais il ne faut pas oublier que pour l'avenir, ce sera une législation qui sera en constante évolution et qu'il y aura d'autres textes à venir dans les mois à venir. Il y a déjà un cinquième texte qui est annoncé pour le mois de juillet prochain, mais qui concernera les professions judiciaires. Mais c'est effectivement une évolution constante qu'il va y avoir au cours des mois et des années à venir, parce que finalement, l'évaluation Monéval n'est pas une évaluation ponctuelle, c'est une évaluation par cycle, et donc, même si aujourd'hui nous avons passé ce cycle d'évaluation, il y aura un autre cycle d'évaluation, puis un suivant, et ainsi de suite. Donc nous avons tout intérêt d'anticiper pour l'avenir ces différentes évolutions législatives et voter les textes les plus rapidement possibles afin de pouvoir les mettre en œuvre et rester en conformité avec les standards internationaux et éviter que nous nous retrouvions dans cette situation à l'avenir. Du point de vue du Conseil national, nous sommes dans nos prévocatives, celles qui nous sont confiées par la Constitution, à savoir voter les textes, les projets de loi qui nous sont transmis par le gouvernement. De ce point de vue-là, nous pouvons estimer avoir accompli les devoirs qui nous étaient confiés, puisque l'intégralité des projets de loi qui nous avaient été transmis ont été adoptés, et en plus adoptés dans des délais particulièrement restreints, compte tenu notamment de la technicité de ces textes, mais également de leur ampleur. On parle pour le projet de loi numéro 4, à nouveau, de 125 articles, je crois, de mémoire, qui est un texte particulièrement volumineux et qui concerne un point du droit qui est particulièrement technique et qui nécessite une certaine maîtrise. Si la principauté de Monaco devait se retrouver sur liste grise, ça ne serait pas une fin en soi. Il faudra continuer le processus de transposition des différentes normes en matière de lutte anti-blanchiment pour l'avenir, comme ça a été le cas jusqu'à présent, et il faudra que du côté de l'exécutif, on continue à démontrer l'effectivité. Malheureusement, cela aura tout de même des incidences sur la place monégasque, et notamment sur la place financière, ce qui peut avoir des répercussions, notamment sur l'attractivité de la principauté et de la place monégasque dans son ensemble. Du point de vue des particuliers, cela peut avoir un certain nombre de nuisances, notamment dans les transactions qu'il réaliseraient sur Internet ou sur certaines opérations bancaires à l'international. Donc nous avons tout intérêt d'éviter le placement sur cette liste grise, ou si nous devions y être placés, d'en sortir le plus rapidement possible.